Nous sommes dans l'un des endroits les plus fréquentés de Grenoble. Une fromagerie très convoitée qui accueille toute l'année les gourmands du monde entier, tel un pèlerinage. Quoi, t'as 30 balles de budget, c'est ça ? Tu vas voir. Tu vas voir qui c'est le patron. Le patron, c'est Bernard Murraveau, l'homme à la moustache le plus connu du pays. 30,04 euros, il est où le problème ? Meilleur ouvrier de France et champion du monde des fromagers, il a aussi réussi à inscrire son nom dans le livre des records en concevant le plus grand plateau de fromage du monde, 479 variétés différentes, rassemblées sur une carte de France de 64 mètres carrés. Petit Samarslin, petit Barrus, Saint-Etienne de Saint-Jouard, un seul lèche les babines tellement on va se régaler. On n'est pas à Paris là, s'il te plaît. Raclette aux fleurs, aux piments, raclette aux bleus, assez variées. Je vais te mettre des petits morceaux, je vais t'en mettre plein. Mais le succès ne l'a pas éloigné de sa ville natale, bien au contraire. Car c'est bien derrière son comptoir, au contact de ses clients, qu'il se sent le mieux. Véritable choman, il aime leur faire découvrir des spécialités de saison essentiellement françaises. Ses rayons en comptent des centaines. 258 ce matin, la dernière comptée. Tous les matins, je compte. Je les touche tous les jours, je suis obligé. Je les touche, je leur parle le matin. Tu vois, là, c'est la grosse saison de la raclette. Et en raclette, on a 18 variétés. Donc si tu veux, il y a la gourmande, il y a la gourmande, il y a la gourmande. Enfin, elle cherche encore quelle elle va rajouter. Bernard Murraveau, 54 ans et presque 40 ans de métier. A tout juste 15 ans, pour gagner un peu d'argent, il commence à vendre du fromage sur les marchés. A 20 ans, il achète sa première fromagerie. Autodidacte, il grimpe pas à pas les échelons jusqu'à toucher les étoiles. Le Graal, il est là, quoi. Je veux dire, ça, c'est... Voilà. Le concours des meilleurs de France a été créé en 2000. Et en 2000, j'étais. En 2000, ça allait pas. Le gars, il m'a dit, ce mur en haut, non. Je vais taper sur l'épaule. Je fais, tu sais quoi, tu me regardes. Parce que dans 4 ans, j'y suis. En 2004, j'y suis allé. Et là encore... Je vais taper sur l'épaule. Je fais, tu me regardes bien. Je vais revenir. Et en 2007, on a tout arraché. C'est, oui, un investissement physique. C'est un investissement moral. Effectivement, on a la chance d'avoir sa femme qui te suit depuis 34 ans. Maintenant, ton fils, tes parents sont là aussi. Là, au magasin, notre génération. La femme de Bernard, c'est Mireille. Elle est aujourd'hui sa plus fidèle alliée. Et c'est un peu grâce à elle s'il fait ce métier. Car la passion du fromage, Bernard l'a eue très jeune, lors d'un repas chez ses futurs beaux-parents. On en perçait les 3-8 à l'usine. On avait peu de fromage à la maison pour les fêtes comme tout le monde. Mais chez les parents-mériens, t'avais des plateaux, t'avais 10 fromages. Et donc, c'est un peu, ça, c'est un fin de repas. Elle permet, il met des grands coups de couteau sur ses fromages, les beaux fordales pages. Tu t'es dit, putain, toi, tu les sens, tu les dis, putain, il y a quelque chose à faire. Dans sa cave bien tempérée, sous la boutique, Bernard aime se ressourcer. Généralement le matin, avant l'affluence des clients. T'as plus que 4 fermiers qui fabriquent ce fromage. Tu vois, un beaux forêts, c'est une quinzaine de fermiers. Et tu y vas, ce fromage, fabriqué 100 jours par an. 100 jours par an, chauffé au feu de bois, tiré à la toile. Le dernier Alpac, j'en ai été, à une heure et demie en voiture, on a monté. Il n'y avait pas d'électricité. Il chauffait là encore au feu de bois. Et tout au groupe d'électrogène. Quand tu vends ça, tu vas aller voir l'été, tu vends ça l'hiver, tu te dis, il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire à raconter. Affineur de talent, Bernard est devenu l'un des meilleurs de sa profession en tissant un lien très étroit avec les producteurs de sa région. Et bonjour ! Ah bonjour ! Tiens donc ! Plein de boulot ? Ouais ! Il y a un peu un peu ? Je ne peux pas la laisser en rade. Vas-y, ça va ? Ouais ! C'est chaud, c'est bon, c'est... Voilà. C'est pour ça que les clients se gagnent. François fabrique des fromages lactiques type picodon avec le lait de ses 50 chèvres alpines chamoisées. Et s'il les traite à la main, ce n'est pas pour le folklore, mais tout simplement par conviction. La traite à la main, c'est justement pour capter au maximum tous les ferments qui sont autochtones, qui nous sont propres, qui sont propres à notre élevage. Si les bactéries qui sont dans le bâtiment sont bonnes, si les ferments sont bons, les animaux sont en bonne santé, et le fromage, automatiquement, sera bon derrière. En traite à la main, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Personne ne pourra faire le même fromage que nous. C'est ce qui fait la spécificité et l'envie de travailler avec des gens comme ça. C'est vrai qu'en écoge, on traite tout ça à la main, tout le temps, tous les jours, c'est juste magique. Mais en hiver, le fromage de chèvre est rare, car avant de mettre bas mi-février, les bêtes doivent se reposer. Alors Bernard, très dépendant des saisons, doit dénicher sans cesse de nouvelles variétés. Dernière en date, le Saint-Pognard d'Aurélie. Le Saint-Pognard, c'est le nom de l'habitant de Saint-Paul-de-Vars. Je suis Saint-Pognard. Le fromage est un cours de géographie. Quand on parle d'un fromage, on parle du nom, et on localise exactement où il a été fabriqué. Moi, l'été, mes Saint-Pognard en Aurore ont tendance à sécher. Et alors je voulais savoir si je vous les livre plus jeunes, est-ce que vous, vous pouvez les rendre crémeux comme ils sont aujourd'hui ? Alors après, on essaye de les travailler et on met un degré hygrométrique en plus. C'est vrai qu'on a tous le même problème, donc il faut humidifier un peu plus. Et donc c'est de la vaporisation sur le produit. D'accord. A force de courage et de travail, Bernard est devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de la gastronomie française à l'international. Et au quotidien, il forme la nouvelle génération. Car aujourd'hui, il n'a plus qu'une seule idée en tête, transmettre. Nous, on avance, mais bon, et à un moment donné, il faut savoir transmettre. Sinon, ça ne sert à rien. Tu gardes tout pour toi, tu es mort. Tu gardes tout pour toi, tu es mort.